3h30 après la victoire de Franz Massen sur l'étape en ligne, place au contre-la-monte par équipe de 44,5 km autour du Futuroscope. Et la victoire va revenir à la formation Panasonic. Avec un temps de 53 minutes et 24 secondes, l'équipe composée notamment de Rooks, Echimov, Ludwig Nolens, Paper et Planca a roulé à 50 km heure de moyenne et a battu de 7 secondes la formation PDM de Brookings et Alcala et de 22 la formation ONCE de Leggareta et de Chozas. Du côté d'autres coureurs espagnols de la formation Banesto, là c'est plutôt la soupe à la grimace. Puisque l'équipe de Pedro Delgado, vainqueur de la grande boucle 88 et de Miguel Indurain, vainqueur de Paris-Nice en début de saison, n'a réalisé que le 17ème temps et a donc perdu 1 minute 58 sur l'équipe Panasonic. La formation du maillot jaune Steve Bauer et de son leader Andrew Absten, vainqueur du Giro 88, a réalisé le 6ème temps à 48 secondes pour l'équipe 7-11. Du côté de la Castorama de Laurent Fignon, double vainqueur du Tour de France 83 et 84 et du vainqueur du Prologue Thierry Marie, et bien c'est le 5ème temps à 33 secondes de la formation Panasonic. Bonne opération pour Laurent Fignon puisqu'il récupère 20 secondes sur l'équipe Z-Tommaso, 7ème temps final à 53 secondes de la Panasonic. L'équipe du champion du monde Greg Lehmond, vainqueur du Tour de France 86 et 89 et de Ronan Pasek qui figurait dans l'échappée matinale, donc 7 du temps notamment sur l'équipe de Fignon. A noter que Claudio Capucci va perdre 41 secondes sur l'équipe 7-11 du maillot jaune et donc maintenant place au top 10 de ce contre la montre par équipe avant de se concentrer sur le classement général avec Steve Bauer devant Massane à 10 secondes, Pasek à 26, Claudio Capucci à 50 secondes.